C'est notre vie, c'est la vie de notre ville. Il faut savoir qu'il y a à peau des unités militaires très importantes. Par exemple, beaucoup de ceux qui y sont passés connaissent l'école des troupes aéroportées, l'école de parachutisme, qui est une école qui est au service de l'armée française et de beaucoup d'autres armées européennes. Et puis il y a la plus importante base d'hélicoptères de combat de toute l'Europe, avec plusieurs unités, là encore. Et c'est une base qui va devenir absolument stratégique dans les années qui viennent. Et puis il y a les forces spéciales, qui ont évidemment une présence discrète, mais extrêmement professionnelle. Et toutes ces unités vivent ensemble, dans la même ville, dans le tissu de la même ville, et avec une reconnaissance et une affection. Tout le monde connaît leur importance, et en même temps, il y a comme une intimité. Leurs enfants dans les écoles, leurs épouses ou compagnons, parce qu'il y a aussi des jeunes femmes qui sont dans ces unités, qui sont dans la vie associative. Et ça a fait, vous imaginez bien, une immense émotion. Dans le rassemblement auquel j'ai appelé, uniquement par le bouche à oreille, il y avait 1000 personnes devant la mairie à 19h. Parce que la ville avait besoin d'exprimer son émotion, sa tristesse, et j'ajoute toujours sa reconnaissance.